et bien salut à tous les amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont les amis aujourd'hui ça va être une vidéo je vous parle d'un jeu que j'ai fini donc j'avais fait la vidéo hier de base mais en fait je me suis senti un petit peu mal quand j'ai fait la vidéo du coup j'ai préféré l'abandonner parce que je me répétait souvent donc ici voilà donc on va parler du jeu guerre au foire 4 que j'ai fini hier enfin faut savoir aussi que j'avais fait le jour plusieurs fois en fait parce que j'avais joué une première fois il ya quelques années après j'avais recontinuer le jeu recommencer je ne sais plus continuer le jeu quelques mois plus tard et après j'avais un petit peu stopper le jeu j'ai le repris hier parce qu'en fait vous savez que gear 5 va sortir au mois de septembre le 10 septembre et je pense que si on a l'ultimate le game pass ultimate je pense qu'on pourra l'avoir le 6 septembre avec en plus l'édition ultimate compris dans la ver dans le game pass ultimate ça je ne le savais pas j'ai vu ça en jouant à guerre au foire 4 pour essayer de le finir donc il faut savoir pour le gear 5 il faudra en fait de ce que j'ai vu apparemment ce serait une suite à guerre au foire 4 c'est pour ça que j'ai essayé de finir gear 4 4 le plus vite comme ça au moins je suis tranquille par rapport à ça je pense que le prochain jeu que je vais me faire ce sera sûrement borderlands parce que je suis le borderlands 3 me tente pas mal mais vu que je n'ai pas fait les deux 1 et 2 et même le besoble séquel j'aimerais les faire avant et je sais pas si j'achèterai tout de suite le borderlands 3 si j'attends plus tard pour essayer de finir les jeux mais voilà aujourd'hui on va parler de gear 4 4 bien entendu parler un petit peu de ce que le jeu donne honnêtement mais le jeu est pas dégueu franchement je m'attendais à un jeu pas terrible et j'ai beaucoup de mes amis qui l'ont fait ils ont trouvé ça plutôt sympa et donc bah moi j'y ai joué et ouais franchement le jeu est plutôt sympa à jouer il est plutôt on va dire simple encore on va dire il est pas non plus trop difficile soit moi je l'ai mis en vous savez quand je joue je mets en mode de recrue le plus dit le plus en mode recrue quoi le truc le plus simple je m'étais assise sera mieux parce que coucher j'ai du mal donc voilà donc guillot 4 4 à peu près le l'histoire en gros ce que ça raconte ça se passe après les événements de gear au fort 3 à bien plus tard donc on retrouve le fils de marcus phoenix et en gros elle est locuste n'existe plus il y a une sorte de coalition d'un truc ainsi avec un dirai enfin une sorte de président qui s'appelle jean et en fait par la suite qui va se passer c'est qu'en gros un village va se faire attaquer et dans le village en question ben il va avoir en fait des locustes qui vont arriver enfin des sortes de locustes enfin des comme s'ils avaient été un petit peu bridés comme s'ils avaient été un petit peu fait en en expérience en fait ils étaient très différents dans les anciens et du coup ce qui se passe ben l'équipe donc de jd phoenix kate et d'elle je pense vont faire on faire équipe ensemble pour essayer tout simplement de et de voir un petit peu ce qui se passe et donc par la suite ils vont rencontrer marcus phoenix et voilà c'est ça qui va un petit peu se passer donc vraiment le genre lui même il ya des il ya des bonnes idées franchement après ça reste un shooter classique c'est vous tirez voilà vous faites que ça quoi des vagues d'ennemis il ya vous avez de temps en temps des des postes à défendre vous d'avez genre comme un tour défense et vous devez mettre des pièges pour empêcher les ennemis d'arriver il ya pas mal d'ennemis assez variés il ya des des monstres qui sont qui vous absorbent et qui vous avalent ça vous n'êtes pas moins dans cette histoire là c'est déjà ça niveau immersion c'est pas dégueu franchement j'ai beaucoup aimé les environnements sont très variés graphiquement le jeu graphiquement le jeu est assez joli quand même tout de même le jeu est pas dégueu honnêtement moi j'ai trouvé ça j'ai l'impression qu'une cape qui rentre dans ma chambre qu'est ce que c'est que ce truc allez barteau bon putain qu'est ce que c'est que ça il ya un de ces putain de truc qui rentre dans ma chambre je sais pas ce que c'est ah putain merde je suis une vidéo et il ya ce bazar qui arrive là c'est toujours un truc quoi quand c'est pas une moto maintenant c'est un je sais pas ce que c'est je sais pas si vous allez le voir on verra peut-être rien mais il ya un bazar qui vole ça y est guirreau foire on va me faire à je vais me faire attaquer par une bestiole donc j'espère qu'elle va pas venir ici pendant que je fais la vidéo c'est pas vrai que j'aime pas qu'il ya ça à côté de moukiro d'une mouche ça me dérangerait pas mais là c'est une guêpe et l'air un peu bizarre ça on dirait même pas de guêpe je sais même pas ce que c'est bon passons voilà dans guérot guérot foire 4 tout simplement je reçois qu'elle vient pas à côté de moi donc voilà dans guérot foire 4 voilà donc les environnements sont assez variés pas mal de beaux décors moi je m'en souviens je suis resté un moment sur un décor j'ai regardé en hauteur je fais putain mais quand même c'est pas t c'est pas c'est pas dégueu graphiquement quoi ça donne bien et voilà donc après niveau gunfight ben voilà des armes assez variées pas mal d'armes moi je m'excuse je regarde souvent cette guêpe là qui est là les niveaux sont assez variés les ennemis aussi les dialogues sont assez sympa là l'histoire est pas dégueu franchement les correctes on va dire c'est une histoire banale la fin bon on assure que la fin est un petit peu triste mais bon après voilà je suis content quand même d'avoir fini ce guérot foire 4 comme ça au moins je serais paré pour faire le guérot 5 qui sort le 6 septembre si on a l'ultimate édition le game pass ultimat quoi et si sinon ce sera le 10 septembre pour tout le monde mais c'est un jeu que j'ai vraiment envie de faire il faut savoir que c'est le premier guérot foire que je finis je n'ai jamais fini le premier je n'ai jamais fini le 2 je n'ai jamais fini le 3 j'aimerais bien qu'ils nous fassent des remakes du 2 et 3 ou de remastered ce serait bien quand même parce que parce que voilà jusqu'à maintenant bah c'est vrai je pourrais faire le guérot foire premier du nom bah ici sur ma one sur ma one souci j'ai plus trop de place du coup ici j'ai installé un autre jeu j'ai essayé peut-être me refaire les halos peut-être essayer de me refaire les halos en tout cas peut-être le halo 3 parce que c'est un jeu que j'avais bien aimé le halo 3 il était plutôt cool le halo 1 aussi était bien mais j'ai préféré le halo 3 personnellement le halo 4 par contre il m'avait un petit peu déçu celui-là par contre du coup voilà donc les amis bah voilà ma petite critique sur le jeu guérot foire 4 est terminé en tout cas moi je peux vous le conseiller alors vous savez l'avoir sur si jamais ici il est gratuit sur le game with gold si vous êtes abonné bah vous pouvez le récupérer et également il est aussi sur pre-start je pense qu'il est vendu 4 euros je pense en démat donc ce qui est vraiment pas cher du tout et c'est un très très bon jeu et il est sur le game pass évidemment donc si vous avez le game pass bah ne l'achetez pas vous l'avez directement sur votre game pass du coup voilà les amis donc je vous souhaite à tous une bonne journée tout à l'heure je vous ferai sûrement la vidéo collection tout ce qui est rock metal tout ce qui est voilà tous les trucs que j'ai hors BO bien entendu voilà donc je vous montrerai tout ça et je remercie les commentaires de bas de tous ceux qui ont regardé les vidéos de ma collection BO je pensais pas que j'avais aussi de belles pièces parce qu'apparemment j'ai pas mal de comme rémi comme d'autres personnes qui sont venus commenter et me féliciter de ma collection BO c'est vrai que c'est une collection que ma collection BO en tout cas c'est quelque chose si je devrais un jour m'en séparer j'en serais vraiment vraiment dégoûté parce que c'est vraiment je pense c'est la collection je pense que des fois je mets un peu plus d'argent pour quelques BO et si un jour je devrais la revendre je serais un petit peu dégoûté quand même parce que j'ai quand même des BO coup de coeur du coup ça m'embêterait quand même de la revendre quand même mais bon si jamais ça doit arriver ça devrait arriver enfin elle est partie elle est partie elle a vu qu'il n'y avait rien à bouffer elle est partie mais voilà donc en tout cas je remercie pour les retours positifs sur la vidéo BO enfin voilà pour le moment j'ai pas mal de gens qui étaient bah qu'ils ont demandé que j'avais une belle collection ça fait plaisir dans un sens et là prochainement bah ce soir ou tout à l'heure je sais pas faut que je cherche mon téléphone mais ce sera la collection bah c'est des drogues et tout ça je sais pas si ça va intéresser du monde mais il y aura pas mal de choses alors par contre bah voilà j'ai écouté quand même pas mal de trucs dans cette collection évidemment donc je peux vous en parler un petit peu et voilà donc les amis bah voilà je vous souhaite à tous une bonne journée bonne soirée et bonne soirée une bonne journée surtout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo donc samedi normalement je suis un vide grenier à voir si il pleut pas non ils annoncent de la pluie donc il se peut que bah je trouve pas grand chose ou alors qu'il y ait personne ou alors que ce soit annulé et dimanche bah si jamais samedi je n'y vais pas et que je trouve rien mais peut-être que dimanche j'irai au bastion peut-être faire un petit tour et mardi je touche donc ça va c'est plutôt cool voilà donc les amis bye à tous et à la prochaine